Alors je crois que le 8 mars en fait est très différent en fonction des pays et je pense que dans certains pays il est réellement nécessaire et il apporte réellement un contrepoids pendant ce jour-là pour donner la place, plus de place à la femme. Moi j'aimerais bien qu'on n'ait pas besoin d'une journée de la femme et que ce soit égalitaire toute l'année et qu'on n'ait pas besoin d'une journée spéciale pour se rappeler qu'il faut que ce soit égal homme-femme. A priori il n'y a pas une journée de l'homme parce qu'il n'en a pas besoin et j'aimerais bien qu'on n'en ait pas besoin. En Tunisie on a eu la chance d'avoir un code du statut personnel protégeant les droits de la femme dès les années 60. On est le seul pays arabe réellement monogame donc la femme a eu aussi le droit à l'avortement très tôt le droit de vote très tôt donc c'est vrai que c'est un acquis énorme toujours est-il que dans les mentalités et pour certains droits on a encore des choses à acquérir notamment l'égalité dans l'héritage ou les droits sur les enfants même si c'est déjà pas mal et dans le cinéma on a un bel héritage de réalisatrice femme en Tunisie et de cinéma féminin alors c'est pas du tout 50-50 mais quand même on a presque le même pourcentage entre réalisateurs hommes et femmes qu'en France même si en France c'est encore je crois 20% quelque chose comme ça donc voilà et ça serait super d'avoir 50% de films de femmes et 50% de films d'hommes mais je crois que c'est encore un très très long chemin mais pour tout, partout, même aux Etats-Unis moi l'espoir il est toujours quand je vois des figures de femmes fortes qui prennent à bras le corps leur destin et tout ce qui leur arrive je sais qu'il y a de l'espoir moi je suis très très confiante dans la femme et je suis sûre que un jour on va arriver à l'égalité parce que les femmes accèdent à tous les statuts et il n'y a aucune raison je pense que la femme est un levier pour l'évolution à tous les niveaux en fait